Sous-titrage Société Radio-Canada Car il y a toutes les informations à chaque nouvelle édition On n'a jamais de déception Ça vous le découvrirez C'est vrai Dans le petit écho de la forêt Écoutez, chers téléphones Mademoiselle de la cigogne a pris de bonnes résolutions Tiens, tiens, tiens Mais quelle résolution ? Avoir meilleur caractère Être plus simple, moins autoritaire Moins orgueilleuse Elle n'a que l'embarras du choix, n'est-ce pas ? Bonjour, ma bonne Tosca Bonjour, mademoiselle de la cigogne Comment allez-vous ? Très mal Et pourquoi donc ? J'ai tous les défauts Tous ? C'est beaucoup Je suis venue vous demander de me les dire C'est difficile, vous savez, mademoiselle Mais non, mais non, mais non Je vous fais confiance et vous me rendrez service Alors, que me reproche-t-on ? Si je peux me permettre, sans vous fâcher Mais jamais je ne me fâche Allez, 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 allez Vous avez mauvais caractère Moi, mauvais caractère ? C'est incroyable Mais c'est insensé C'est inimaginable Puis ce fut au tour de Fifi la fourmi d'être interrogée Il me semble que vous parlez trop de vous-même, tiens, tiens Vous êtes injuste Je parle tout le temps d'autre chose De la couleur de mes yeux De ce que j'ai fait De ce que je ferai De ce que je pense Je m'intéresse aussi aux autres Par exemple, en ce moment, je vous écoute Parce que je parle de vous, tiens, tiens Et les frères Castor furent aussi interviewés par la cigogne Moi, égoïste ? Mais je passe mon temps à donner Je donne des conseils Je donne mon avis Je donne mon temps Oui, mon temps Ah, vous êtes aussi peut-être un petit peu trop gourmande Moi, gourmande ? Alors là, laissez-moi rire Ben ça, c'est pas vrai Mais pourtant... Écoutez, si j'étais gourmande comme vous le prétendez J'aurais déjà mangé tous vos radis Ah, vous l'évoquez, ça ? Non, j'ai horreur de ça Mais si vous avez des raisins Je ne dirai pas non Quand elle rencontra Boris le loup La cigogne insista pour qu'il lui dise la vérité Mais si, dites-moi mon brave Boris Allez, trouvez-moi au moins un défaut Si vous le pouvez Vous, avoir mauvais caractère Faux Orgilleuse Faux Trop parler de vous-même Faux Égoïste Faux Gourmonde Faux Ensuite... Ah, si, moi, trouve plus rien Ah, tout est faux Donc, je suis parfaite Et notre parfaite cigogne Alla voir la brave Tosca Pour lui dire tous ses défauts Vous êtes orgueilleuse Vraie Bavarde Vraie Gourmande Vraie Égoïste Vraie Paresseuse Vraie Bref, vous avez tous les défauts, ma pauvre fille Vous en avez de la chance d'être parfaite Je sais, c'est dans ma nature, mais... mais... c'est un défaut Ah oui ? Lequel ? On se sent seul, très seul, terriblement seul Alors, je vais prendre une grande résolution Ah oui ? Laquelle ? Je vais partager avec vous Partager quoi ? Ma perfection Et vous, ma chère petite Tosca, vous me donnerez la moitié de vos vilains défauts Si nous serons à égalité, qu'en pensez-vous ? Décidément, notre amie la cigogne retombe toujours sur ses pattes Quoi qu'il en soit, Tosca et Mademoiselle de la cigogne sont les meilleurs amis du monde Et c'est le plus important, non ? À bientôt, chers téléphones, pour une prochaine édition du Petit Écho de la Forêt